Europe 1, 8h19, l'interview de Jean-Pierre Elkabach est à suivre en vidéo sur europe1.fr. Votre invité, l'économiste Jacques Attali, président de Planète Finance. Plus que ça, bienvenue Jacques Attali, bonjour. Bonjour. François Hollande est président de la République jusqu'en 2017, ça on le sait, selon la Constitution, il a 4 ans devant lui encore. Et vous écrivez dans le livre qui sort aujourd'hui, Urgence française, il ne lui reste que quelques mois, un an tout au plus pour prendre toutes les bonnes décisions. Un an ? Un an à peine ? Oui, parce que, pour deux raisons d'abord, parce qu'il y a une immense urgence qui fait que plus on tarde, plus l'impact sera désastreux dans un environnement international qui est en train d'avancer en niveau considérable. Et ensuite parce qu'à partir du mois de mars, l'année prochaine, avec les élections municipales, puis les élections européennes, puis les élections régionales, puis les présidentielles, la France sera de nouveau entrée dans une période où il sera à peu près impossible à qui que ce soit de commencer des réformes. Vous placez en exergue de votre livre une phrase de Tocqueville en 1848. Aujourd'hui, nous nous endormons sur un volcan. Messieurs, changez l'esprit du gouvernement, car cet esprit-là nous conduit à l'abîme. Quel est l'esprit de ce gouvernement ? L'esprit du gouvernement est à la fois plein de bonne volonté, mais peut-être, à mon sens en tout cas, pas assez avec le sens du tragique et de l'optimisme. Du tragique au sens des risques énormes que la France court d'un vrai déclin, d'une vraie révolution. Parce que j'essaie de montrer dans ce livre que depuis le XVIIIe siècle, la France n'avance que par révolution et jamais par réforme. Et ensuite, le sens de l'optimisme parce que beaucoup de choses sont possibles, beaucoup plus de choses sont possibles que ne croient les politiques, qui trop souvent en restent à la gestion quotidienne, ne prennent pas le risque de doser des réformes qui sont en fait tout à fait faisables et qui n'ont pas le courage. Vous dites par exemple, la France s'enfonce, elle roule vers l'abîme, elle se recroquevie. L'histoire l'a montré quand un peuple se sent menacé de déclin, c'est que son déclin a déjà commencé. C'est-à-dire, nous en sommes en plein dedans. Oui, mais en même temps, il y a un chapitre entier pour commencer. Oui, j'ai compté, il a 18 pages sur le livre qui est beaucoup plus gros. Qui montre que la France a énormément d'atouts, énormément d'atouts. Non seulement sa position géographique, son climat, son niveau de savoir, son niveau d'équipement collectif, son système de santé, et le fait qu'un très 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 grand nombre d'entreprises françaises sont parmi les leaders mondiaux, ce qui est assez rare pour une population qui représente moins d'un pourcent de la planète. Nous avons une qualité de main-d'oeuvre, pour employer des mots un peu abstraits, est considérable. Nous sommes potentiellement, restons et nous pouvons être une des toutes premières puissances du XXIe siècle. Et pourtant, et pourtant, et pourtant. D'ailleurs, avec vous, Jacques Attali, c'est comme dans les films L'horreur. Il peut y avoir une happy end, une fin heureuse, mais à condition qu'il y ait un sursaut et des atouts. Vous dites que la France est une terre de promesses, mais qu'en même temps, le monde est en train de changer à une vitesse extraordinaire et que quelquefois, on ne s'en soucie pas. Vous dites qu'il ne faut pas exclure, si on ne résout pas les problèmes à l'échelle mondiale, de totalitarisme dans une vaste partie du monde. Et plus loin, tout est en place, dites-vous, pour que menace une troisième guerre mondiale. À 30 ans d'ici, rien n'est sûr. Nous sommes dans une des rares périodes de l'histoire de l'humanité où il n'y a pas de vraie guerre majeure entre grands pays. Donc, c'est une période très rare. Mais en même temps, il faut bien comprendre confiance, parce que la France est un pays très particulier, parce que c'est un pays qui n'a pas choisi son horizon maritime. Or, une des choses majeures qui explique l'histoire du monde, c'est que les puissances les plus novatrices, les plus porteuses de progrès sont celles dont les capitales sont des ports. Pourquoi ? Parce que les ports sont ouverts au monde, reçoivent les idées qui viennent de l'extérieur, reçoivent les gens, reçoivent les richesses, et donc sont prêts à accepter le changement. Tandis que les pays qui ont malheureusement choisi comme capitale une ville terrestre sont alors beaucoup plus fermés au changement. Vous dites que le pouvoir est entre les mains des propriétaires fonciers, des rentiers. On fait la révolution pour mieux décliner. On fait la révolution pour passer d'un rentier à un autre. Et j'ai montré comment ça s'est passé en 1748 avec la fronte, en 1789, 1838... Oublions l'histoire à un moment. Non, non, il ne faut pas oublier l'histoire, elle est très importante. Mais les manifestations, par exemple, de Paris dimanche, est-ce qu'elles annoncent un orage, une secousse, cette révolution puisque personne ne veut réformer ? Est-ce que c'est une déchirure ? C'est un exemple typique de rentiers qui veulent conserver une rente pour eux. C'est les hétérosexuels qui veulent conserver la rente du mariage pour eux-mêmes. C'est un exemple parmi mille d'une France de rentiers, alors que dans la plupart des autres pays, ceux qui sont ouverts au monde, ouverts au changement, qui acceptent les idées des autres, les pays maritimes, si nous avions choisi un port comme capitale autant de François 1er, nous n'en serions pas là. On ne peut pas revenir en arrière. Il faut maintenant s'ouvrir au monde. Et j'ai proposé une douzaine de grands chantiers de réforme, à commencer tout de suite, tout à fait faisables, qui ont été étudiés. Et ce qui est le plus ralent, c'est que ces issues sont faisables, c'est qu'elles ont été étudiées en détail, et c'est qu'en privé, tous les hommes politiques de gauche et de droite sont d'accord, Alors, on va voir quelques exemples de ces dix chantiers que vous proposez. Il faut oser l'intégration démocratique et politique de l'Europe. François Hollande et la chancelière Merkel vont se rencontrer jeudi pour préparer un sommet européen de juin. Mais dès ce matin-là, à 9h30, quand vous sortirez d'ici, vous allez au grand rendez-vous européen que vous avez imaginé préparer, et que vous allez ouvrir avec François Hollande. Mais c'est un exemple parmi d'autres qu'une initiative privée, que j'ai prise avec une personne privée d'origine allemande, Nicolas Berggrune, peut aboutir à une initiative très considérable, puisqu'on va mobiliser un grand nombre de ressources pour l'emploi des jeunes, pour le chômage des jeunes, grâce à la BEI. Et comme par hasard, cette initiative partie de rien, fait qu'on va avoir autour de la table le ministre français du Travail, le ministre français de l'Économie, qui ont été des acteurs importants, mais aussi Ursula von Leiden, ministre allemande du Travail, M. Schäuble, ministre des Finances allemandes, Des Espagnols, des Italiens, etc. Et tout ça, Sciences Po. Tout ce monde vient parce que même des personnes privées, peuvent prendre des initiatives qui deviennent des réalités, il suffit de le vouloir. Pour défendre ces exportations vers la Chine et pour éviter des représailles, la chancelière Merkel est en train de sourire beaucoup au pouvoir chinois. Elle n'a pas l'esprit assez européen. On ne peut pas dire ça, on ne peut pas dire ça. Elle est extrêmement concrète. Aujourd'hui, il faut changer profondément la construction européenne pour en faire une puissance politique. Il faut faire rêver à 20 ans les jeunes Européens en leur disant « Dans 20 ans, vous aurez le passeport d'un pays qui sera aussi puissant que les États-Unis et que la Chine. » Et vous aurez toutes les raisons. D'un continent, même. D'un continent. Mais quand on voit que la Chine... C'est un des axes des réformes qui me paraissent les plus importants. Jacques Attali, la Chine et le Qatar investissent. Ça frappe beaucoup les gens. Ils achètent des morceaux de France. Est-ce que les Français en profitent ? Mais c'est très bien ainsi. La France reste encore le troisième pays au monde à recevoir des investissements étrangers. Nous avons besoin d'investissements étrangers. Naturellement, à condition de ne pas en perdre pour autant notre souveraineté, mais ce n'est pas le sujet. Il faut voir le monde comme il est. Il y a des milliards de sommes à investir. Il vaut mieux qu'ils s'investissent dans la recherche, dans l'innovation, dans la création d'emplois en France que dans d'autres pays concurrents. Ça prouve d'ailleurs, contrairement à ce qu'on dit, qu'il y a un premier début devant d'optimisme, de réalisation, de réalisme, de prise de conscience, que la France est une immense puissance potentielle et qu'il ne suffit de pas grand-chose. Mais qu'est-ce que j'allais ce matin ? Vous êtes optimiste. Non, je n'ai jamais été pessimiste. Je l'exprime. Oui, oui, vous le dites. J'ai toujours pensé que la France avait le tort d'avancer par révolution et non pas par évolution. Elle a fait trois révolutions, celle de 1945, celle de 1958 et celle de 1981. Le moment est venu pour elle de faire une nouvelle révolution, réformiste, vite et brutale, pour éviter une révolution qui ne sera plus encore. Donc vous pensez qu'il va y avoir dans pas longtemps des bonnes nouvelles ? Il y a toute une liste de chantiers, on ne peut pas y revenir, sur le gouvernement. Vous voudriez qu'il y en ait 20, 10 ministres et 10 ministres délégués. Ne riez pas, c'est très sérieux. Non, non, je suis sérieux, moi. Je suis très sérieux quand je vois qu'il faut réduire à 16 le nombre des régions, supprimer des départements, etc. Il y a tellement de réformes. La réforme sur les retraites ? Oui, la réforme sur les retraites, il y en a une qui commence. Mais vous savez, en 1945, on disait qu'on ne pouvait rien et en trois mois, on a changé la France. En 1958, on disait qu'on ne pouvait rien et un coup d'État a changé le pays en trois mois. En 1981, on disait qu'on ne pouvait rien et en deux ans, on a bouleversé le pays. Et toutes les réformes de ces années-là sont encore là. Dans les autres pays, en Allemagne, par exemple, récemment, on a fait des réformes que la gauche et la droite ont successivement approuvées. Et ce sont des réformes massives. Nous en sommes là, en ce moment. Oui, mais ce n'est pas François Hollande qui va prendre les décisions. Est-ce que vous pensez qu'il est décidé à décider ? Si j'écris ce livre, c'est pour montrer que c'est possible, que c'est faisable, que toutes ces réformes que je propose, elles ne sortent pas de mon chapeau écrite sur un coin de table à 5h du matin. Elles sont le résultat de longues recherches menées collectivement. Et encore une fois, là, ce qui me fait en râler, c'est que la quasi-totalité des gens que vous recevez tous les matins dans votre studio, en direct, vous disent non. Et deux minutes après, en prenant le café avec vous, vous disent bien sûr, il faut le faire, mais je n'ai pas le courage. Comment vous le savez ? Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est un social-démocrate, François Hollande, qui s'affiche, qui s'affirme comme tel ? Oui, exactement. Il s'affiche comme tel. Et aujourd'hui, il sait que la France a les moyens de se ressort. Vous le rencontrez souvent à l'Élysée ou chez vous. Est-ce que vous pensez que la métamorphose de Hollande a commencé ? Il est en train de devenir ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire un président social-démocrate capable de porter la France au niveau du moteur de la superpuissance européenne. Oui, aujourd'hui, Bruce, il est optimiste. Merci beaucoup Jacques Attali. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Merci Jean-Pierre Elkabach. A demain. Merci.